bonjour à toi chers spectateurs ça est revenu c'est bon Hugo arrête c'est fini les guignoleries c'est une chaîne qui est sérieuse ici t'es prêt bonjour à toi chers spectateurs on adore faire des intros rigolotes ici on cherche des inventions la pire intro youtube bon vous l'aurez compris on va parler de ça chapitre 2 toujours réalisé par Andy Muschietti l'histoire elle est toute simple ça se passe 27 ans après les événements qui ont bouleversé Derry en 1989 si je ne me plante pas et ça est revenu voilà je vois pas vraiment comment mieux le résumer en fait ce serait dommage de vous en dire plus sachant qu'il y a beaucoup de mystère à garder sur le film on va se contenter de ça et Mike décide de rassembler le club des losers comme c'était prévu lorsque ça reviendra arrêtons nous là il était là pour le premier volet ça aurait été quand même bête qui reviennent pas pour le chapitre 2 comment vas-tu Hugo mais très bien écoute bon tant mieux maintenant on va débattre je pense autour du film mais oh ça va être intéressant ça va être intéressant donc ça qui a eu un énorme succès en 2017 parce que mine de rien le film a tout de même capitalisé plus de 2 millions d'entrées en france et 700 millions de dollars de recettes à travers le monde ce qui pour un film interdit au moins de 12 ans et rated or à l'international est quand même énorme il ya très peu de films qui arrivent à faire ça c'était mérité on était tombé d'accord là dessus sur le premier volet c'était très intéressant c'était une lecture qui était vraiment fraîche de l'univers de stephen king parce que comme on l'a vu sur cimetière par exemple cette année c'est quand même pas toujours extra ce qui est proposé autour de stephen king en termes d'adaptation cinéma et là c'était vraiment rafraîchissant il y avait une pâte il y avait une envie il y avait quelque chose qui était raconté qui sentait de la nouveauté et ça faisait du bien et là du coup cette suite qui arrive deux ans plus tard on l'attendait parce qu'on disait qu'est ce que ça va faire moi au début je m'étais dit ouais bon est ce que ça va être aussi intéressant de les suivre plus âgés j'ai paniqué quand j'ai vu la durée du film parce que honnêtement on t'annonce que tu vas aller voir un film d'horreur qui dure quasiment trois heures moi je me suis dit c'est long conjuring la conjuring c'est deux heures dix ouais mais le premier faisait deux heures vingt ça tu vois pour le coup moi je me suis vraiment dit est ce que ça va être nécessaire je me suis pas dit ce que c'est inquiétant tu vois par exemple bitsomar il fait deux heures et demie oui on n'a pas vraiment le temps passé non plus mais je me suis un petit peu inquiété contexte placé hugo joubert qu'est ce qu'on pense de ça chapitre 2 alors c'est assez compliqué parce que étonnamment je suis plutôt mitigé sur le film alors c'est un bon film que j'ai beaucoup aimé j'ai pris du plaisir à le regarder enfin tout le long de la séance vraiment top mais il y a des défauts qu'il y avait pas forcément dans le premier et je trouve ça dommage parce que je pensais que ça allait vraiment être une continuité et quelque chose de vraiment qui suit le premier chapitre et en l'occurrence il y a beaucoup de défauts qu'on ne trouve pas dans le premier et là trop mais non c'est un bon film je le faisais en sortant de la séance j'étais content et il y a certains points sur lesquels on reviendra tout à l'heure bien sûr mais ok j'étais un peu déconcerté pour en fait voilà je comprends moi personnellement je trouve que c'est plus équilibré ici que sur la première partie je trouve que il y a un point de vue qui est très différent donc c'est très difficile de comparer réellement le chapitre 1 le chapitre 2 parce que pour le coup le chapitre 1 étant à hauteur d'enfant il y a on va dire une certaine empathie qui est beaucoup plus forte pour ces personnages le premier film était un teen movie et en plus il était vraiment dans l'année 80 et surtout et surtout il venait de tomber en plus dans la période où les années 80 revenaient vraiment à la mode avec Stranger Things etc on était en plein dans cette période là ce qui a peut-être fait d'ailleurs que j'ai plus accroché à ça que à Stranger Things moi de mon côté parce que j'ai vraiment plongé dans cette période là avec ça et pas avec Stranger Things comme beaucoup de monde et du coup il y avait beaucoup de gens qui avaient comparé ça à Stranger Things pour moi ça c'était juste un film qui se tenait tout seul et là on est vraiment dans une ambiance très différente avec des thématiques qui peuvent sembler plus éloignées du spectateur pour autant que je trouve être bien plus abouti que sur le premier où là où sur le premier on était vraiment sur un film d'ambiance qui se voulait être dans de l'émotion pure et dans du ressenti et de l'affect par rapport à la peur je trouve que sur celui là on est dans une dilatation du temps qui permet à cette peur d'avoir une autre forme d'avoir quelque chose de je dirais pas presque plus viscéral mais en tout cas de renforcer parce que on est à hauteur d'adulte et la peur chez un adulte c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à la plupart des films d'horreur veulent nous faire croire que un adulte peut sursauter comme une pucelle de 16 ans mais là du coup il y a vraiment des séquences et on en parlera quand on va développer mais où je trouve que Muschietti est vraiment allé dans l'optique de créer une peur qui ne fasse pas sursauter mais qui littéralement parle de là et remonte jusque là ça reprend ça reprend vraiment l'horreur comme il est défini par Stephen King en fait c'est en ça c'est voilà ça va être l'ombre comme ça ça va être l'horreur mais c'était déjà le cas sur la première vidéo je te rappelle c'est ça donc en l'occurrence ça reprend bien l'univers de Stephen King et c'est pas un défaut du film ça c'est clair non pas du tout l'ambiance comment elle est retranscrite après oui on développera par la suite mais j'ai trouvé dans le premier film il y avait une justesse au niveau des propos au niveau des thématiques qui étaient abordés alors que là on essaye d'inclure l'horreur dans le réel dans le tous les jours et ça en devient limite parodique à certains moments parce que il y a une espèce de à la fois de comique de situation où on sait que ça va finir en scène d'horreur pure et je trouve ça beaucoup moins bien amené que dans le premier ok typiquement sans spoiler évidemment il va à la pharmacie ça commence par une scène drôle et finalement ça finit dans un truc hyper glauque et c'est ça tout le nom du film et j'ai trouvé ça limite parodique de ce que devrait être l'horreur selon Stephen King c'est prendre le réel et ils mettent quelque chose de vraiment horrifique pour tétaniser encore plus le spectateur et je trouve que le premier ça réussit beaucoup plus ce pari là que le deuxième ouais je vois ce que tu sais c'est mon point de vue non non mais je trouve ça intéressant c'est assez justifié c'est un point de vue qui est intéressant ça va donner de belles choses je sens je te propose qu'on me lance tout de suite dedans donc contrairement au premier film qui a été écrit tout de même par quatre paires de mains là c'est seulement celle de Gary Doberman qui se sont contentés d'écrire le scénar et moi c'était ma grande peur parce qu'en fait le premier je m'étais vraiment dit ok Muschietti et Doberman ils ont récupéré le projet des mains de d'autres auteurs voyons voir ce qu'ils vont en faire le fait est que Gary Doberman c'est quand même le mec qui est à la fois à la base de l'univers conjuring et en même temps c'est le mec qui a pondu les Annabelle et qui a fait la nonne et voilà enfin c'est un mec qui a vraiment le mythique mi-rasard voilà c'est une catastrophe ce mec c'est à dire que vraiment ce qui est fascinant avec Doberman et on va l'évoquer ici c'est qu'il a souvent été capable de placer des bases qui peuvent être fascinantes et qui rapidement virent à la parodie et je pense que justement l'aspect parodique que tu évoques c'est le problème de l'écriture de Doberman c'est qu'il passe son temps à utiliser des gimmicks qui pourraient avoir une symbolique très forte et qui tombent dans la blague typiquement cette fameuse séquence dont tu parles c'est une des séquences que j'ai trouvé les moins impactantes et les moins cohérentes parce qu'elle n'a pas de but mais c'est ça et il y a une espèce de répétition de ce schéma là de c'est un peu humoristique et ça se passe dans la vie de tous les jours à on tombe dans une scène glauque et ça arrive par rapport au nombre de personnages qu'il y a dans le film et du coup on se dit bah au bout d'un moment on est plus surpris on sait que ça va arriver alors que le but quand même de l'horreur selon King et même dans les grandes oeuvres horrifiques d'hier et d'aujourd'hui c'est justement on ne doit pas l'attendre et là en l'occurrence au bout de la troisième fois tu fais bon bah là je sais qu'il va y avoir il y a plus cet effet du premier où il apparaissait il venait dans le réel mais d'une façon tellement iconique et tellement après là c'est moins iconique parce que le but n'est plus d'iconiser le personnage de toute façon il est déjà iconisé on sent que la base en fait je pense qu'il en perd de son charme il en perd de son charme et on reviendra par rapport aux acteurs mais il y a une raison à ça alors moi je trouve que en fait ce qui ne marche pas dans l'écriture c'est un point qui à mon avis est un gros défaut de base du film et en même temps je pense qu'ils n'ont pas pu vraiment jouer avec ça c'est le fait que la peur lorsque tu es à hauteur d'enfant est beaucoup plus forte et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup des romans de Stephen King prennent d'abord le point de vue d'un enfant comme Shining comme Stand By Me comme ça comme énormément de ces romans on est souvent à hauteur d'enfant même cimetière la base du récit c'est quand même de se mettre en partie à hauteur d'enfant la plupart des bouquins connus de Stephen King sont à hauteur d'enfant et même au delà des oeuvres de Stephen King tu regardes Conjuring, Annabelle, l'orphelinat enfin voilà après ça c'est pas forcément l'orphelinat ouais Annabelle c'est qu'à partir du 2 que ça devient réellement comme ça et Annabelle le 3 et j'ai rien dit tout à la parole parce que je m'épargne de certaines choses et tu as raison mais en tout cas la peur à hauteur d'enfant a un impact beaucoup plus fort sur le spectateur et là ici on a hauteur d'adulte et d'ailleurs ça se voit à de nombreuses reprises qu'ils utilisent un effet que je trouvais pas forcément très juste qui est de nous remettre à la place des enfants c'est à dire que t'as plein de séquences où ça commence du point de vue des adultes et bim on revient du point de vue des enfants parce qu'on sent que la peur doit avant tout être à hauteur d'enfant pour faire en sorte que le spectateur soit plus impacté par ça et puis il y a une raison aussi à ça même si elle est pas très bien amenée en l'occurrence dans ce film là c'est que les peurs qu'on a adultes bah elles apparaissent d'abord enfants et en l'occurrence ça les marque enfants avant de les marquer adultes après si on veut vraiment pousser le vis encore plus loin je pense que le souci de l'écriture c'est que là où le bouquin de king alterne entre passé et présent là en l'occurrence ici ça a été déjà découpé on a vu l'enfance maintenant faut voir l'âge adulte c'est peut-être ça un des défauts que je trouverais aux deux chapitres c'est que le premier chapitre on a vraiment que le côté enfant vraiment il n'y a que ça alors que là en l'occurrence le deuxième il y a une partie adulte mais il y a encore un petit peu de partie enfant avec des scènes qu'on n'a pas vu dans le premier ouais c'est ça et d'ailleurs à des moments on peut presque créer des paradoxes parce qu'on se demande si ça c'est comment ça a pu se passer en fait vu qu'on a l'impression de les suivre constamment après ça pour moi c'est vraiment un défaut qui reste mineur parce que je trouve derrière qu'on est sur un scénar qui dure quand même quasiment 3 heures et à aucun moment je me suis ennuyé non ça par contre on est d'accord à aucun moment je me suis ennuyé et je trouve que derrière il y a tout de même des métaphores des réflexions, des symboliques qui de la part de Doberman ont un vrai impact sur le spectateur mais je pense que ça vient de la matière première ah bah forcément ça de toute façon ça vient forcément de la matière première mais on est quand même sur un scénar qui est très réfléchi qui est très intelligent et qui mise sur des choses enfin moi je le redis la première séquence où Beverly elle rentre chez elle elle est extraordinaire je trouve qu'en termes d'écriture de montée de tension avec la petite mamie je l'ai trouvé génial cette séquence moi je la trouve parfaite en termes de montée en tension en termes de puissance symbolique de l'affect et de tout ça après le seul défaut qu'elle a c'est qu'elle veut entre guillemets amener un passé à gripsou un peu ridicule d'ailleurs en passant mais derrière elle a tellement un impact qui est fort sur le fait que à Derry tout ce qui hante les personnages c'est relié au passé je trouve que justement c'est très bien amené parce que le fait de prendre cette petite vieille et de jouer avec elle ça peut sembler très simple et finalement ça traduit pour moi ce qu'il y a dans les scénars de Doberman c'est que la plupart du temps on peut se dire que ça semble ridicule que ça semble bête que ça semble simple mais il y a tout de même une symbolique derrière et je trouve que ça accompagne très bien une bonne partie des personnages moi je vais te dire pourquoi cette scène-là m'a pas du tout marqué contrairement à ce que tu dis même si Eric Téluvant ton point de vue est vraiment très intéressant au niveau du lien avec le passé avec l'histoire avec le souvenir c'est que premièrement dès que cette scène-là arrive on devine beaucoup trop rapidement je pense pas que ça veut jouer là-dessus parce que c'est pas possible à partir du moment où il y a le plan sur la mamie moi je me suis vraiment dit ok je sais ce qui va se passer c'était pas mon but je me suis pas dit qu'est-ce qui m'est dommage ouais mais je pense pas je trouve ça dommage et attends attends la deuxième raison aussi c'est que cette scène-là elle était sortie déjà oui ils en avaient diffusé une partie et du coup pas toute la partie heureusement mais une grande partie quand même et du coup je pense que c'est aussi ça c'est le problème aujourd'hui du teasing de films moi perso je l'avais pas vu la séquence j'en avais vaguement entendu parler mais je l'avais pas vu et du coup quand elle est arrivée je me suis dit bah là alors en plus du fait de pas être surpris comme j'ai expliqué tout à l'heure bah là j'étais encore moins surpris parce que j'avais déjà vu la séquence après là on est sur une chose c'est un peu de la faute on est sur un autre ressenti mais ça a joué sur l'impact de cette scène-là je t'avoue que cette séquence-là mais comme beaucoup de séquences je trouve que celle avec Richie et le bûcheron elle a vraiment quelque chose de terrifiant également ah oui par contre là je suis d'accord je trouve qu'il y a beaucoup 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 de séquences qui ont un vrai impact et il faut le dire c'est en termes de structure plus proche d'une enquête policière et d'un drame émotionnel que vraiment d'un pur firme d'horreur c'est à dire qu'il y a quelques séquences qui sont vraiment horrifiques mais la plupart du temps c'est un film qui veut plutôt aller dans la direction d'un espèce de long drame très intense et très profond qui va jouer avec les différents affects que chacun des personnages ont les uns pour les autres et ça fait que du coup on ressent plus de la tendresse pour eux que vraiment de la peur par rapport à ce qui va se passer et c'est pour moi le plus gros point positif et un truc que j'ai rarement vu chez Doberman et en soi c'est très bien écrit parce que le fait de commencer par leur vie respective dans leur coin après ça c'était un impératif bah oui oui mais c'est hyper intéressant parce que c'est très bien amené et il y a vraiment un fil conducteur tout au long de ce film qui est bien tenu qui est bien écrit et du coup effectivement ça marche bien ce que tu expliques cette espèce de fresque dramatique des enfants qui ont souffert et qui maintenant sont adultes et qu'est-ce qu'ils vont amener avec ce qu'ils ont vécu effectivement c'est bien écrit après je serais pas aussi emballé que toi par rapport à cette fresque dramatique dans le sens où je trouve que ça chapitre 2 aborde beaucoup moins des thématiques graves que ça chapitre 1 j'ai trouvé ça c'est évident ça c'est évident ça je t'avoue que je m'y attendais parce que je savais que ça aborderait moins parce que ça se voit même si ça en aborde ça en aborde certaines très bien et la scène d'ouverture est marquante et très très enfin très réussie oui finalement et parce qu'en fait tu sens que toutes les thématiques elles étaient les grosses thématiques je veux dire les thématiques noires les thématiques autour de d'un père qui est hyper manipulateur d'une mère qui est glauque comme c'est pas possible enfin de tout ça ça se voit et puis d'ailleurs dans le roman c'est pas pour rien qu'il alterne entre passé et présent c'est pour pouvoir placer c'est ça qui est dommage avec le film après moi du coup c'est ça que j'ai aimé j'ai trouvé l'aspect émotionnel tellement travaillé tellement soigné et comme je te le disais je suis pas habitué de la part de Gary Doberman à voir ça parce que d'habitude lui il joue plus sur les jumpscares et c'est tout là le fait de le voir vraiment diluer son émotion faire en sorte qu'elle ait de l'impact sur nous faire en sorte qu'on ait de la tendresse pour eux qu'on s'attache à eux et que lorsqu'il y a un événement qui va bouleverser ce groupe de personnages on se sente vraiment embarqué par ça c'est là en fait que je me suis dit ce scénar il a perdu en thématique mais il a gagné en émotion et c'est ça que je demandais un petit pas après c'est vrai que là c'est plus subjectif mais je suis beaucoup plus touché par les teen movies typiques Stranger Things et ça chapitre 1 ça je sais bien que du coup là j'ai perdu même si après on regardera sur le casting mais les personnages sont très bien écrits dans sa chapitre 2 et les thématiques aussi abordées enfin la thématique en l'occurrence de la femme battue ah bah ça elle est surtout de l'actualité ou de la quête du père aussi au travers dans son épau voilà c'est ça non mais c'est il y a un moment il faut arrêter il y a quelque chose de vraiment très puissant là-dedans mais j'ai trouvé ça limité et dénaturé par et on en je pense qu'on va c'est moi qui parle le sujet maintenant c'était plus technique ah bah là j'ai bien vu il a bouffé ma place complètement les gens qui se plaignaient la dernière fois qu'on se grand guignolesque et là je reviens là-dessus parce que c'est effectivement c'est un drame humain c'est d'une puissance mais c'est complètement dénaturé par des effets grand guignolesque qui ne sont pas du tout chers à Stephen King dans tout ce qu'il a pu faire et là on tombe dans un espèce de truc alors qu'on peut voir des oeuvres comme Mister Babadook ou comme Conjurine 2 où les effets sont vraiment très réussis et là je suis désolé mais entre la grand-mère et le chien et enfin les créatures dans le film sont vraiment mais j'ai trouvé dégueulasse je vais le dire bah du coup vous que tu me tends la perche on va passer à la mise en scène d'Andy Muschietti personnellement je pense qu'il y a un mélange de marionnettes et d'effets spéciaux numériques parce que il y a vraiment eu des moments où je trouvais que ça marchait et il y a une tête qui je trouve ne marche pas ah oui non non mais voilà c'est un genre de choses par contre je trouve que la grand-mère passe bien le chien ne sert à rien mais en même temps c'est juste un effet qui dure une fraction de seconde donc ça j'en compte pas vraiment comme quoi par contre c'est un point que je tiens à aborder parce que là où tu vois dans le premier j'étais vraiment surpris de la mise en scène d'Andy Muschietti ça fait le taf ça fait le café il amène du rythme mais pour moi il y a deux énormes problèmes dans la mise en scène d'Andy Muschietti le premier c'est que la scène de fin est illisible mais quand je dis illisible c'est que comme dans le premier non mais oui on s'en spoil mais comme dans le premier comme dans le premier remettez-vous dans le contexte du premier et imaginez qu'il y a Jean-Michel néon et boîte de nuit qui se pointe en plein milieu et qui décide de mettre des flashs vous voyez la réelle de Doom oh la vache il y a 5 minutes où c'est la réelle de Doom mais dans ça ah non mais c'est moi mon problème tu vois c'est que à la fois je me suis dit putain il y a une super idée de plan c'est à dire que littéralement c'est un gros plan circulaire qui va suivre les personnages mais Andy Muschietti s'est dit en plein milieu eh mais on va charcuter ça à la truelle et on va mettre plein d'autres plans non non c'est le défaut qu'il y avait déjà dans le premier mais effectivement pour moi c'est ce qui est flagrant dans la mise en scène dans Andy Muschietti c'est qu'il ne s'est pas filmé une séquence d'action c'est indéniable mais derrière je trouve que le film a plein de petites trouvailles qui visuellement fonctionnent très bien cette séquence dans le labyrinthe de miroir elle est parfaite dès le début dès qu'il rentre pas avant d'être dans le labyrinthe non non même avant cette séquence là quasiment toutes les séquences horrifiques sont hyper bien filmées il n'y a rien de l'introduction du titre du film c'est vraiment la séquence d'intro cette séquence d'intro qui comme tu le disais est vraiment glaçante et plonge dans l'ambiance et d'ailleurs il faut noter que dans le bouquin elle arrive au bout de très peu de pages d'ailleurs cette séquence là dans le livre elle est rapidement amenée parce que c'est une des thématiques les plus importantes parce qu'elle est liée à un autre perso on vous le dira pas pour garder un petit peu de mystère mais elle est liée à un autre personnage mais le fait d'amener ça dès le début et avec le geste qui en découle c'est très intéressant il y a un très joli travail des couleurs il y a un très joli travail de la photographie il y a un très joli travail des mouvements de caméra dès qu'on n'est pas dans des grosses scènes d'action c'est bien on est d'accord sur ça et du coup je trouve que là c'est vraiment pour le coup à la fois je trouve qu'il y a une vraie maturité de la part d'Andy Muschietti parce qu'il est obligé de se poser et de se mettre à hauteur de ses personnages et en même temps il y a encore cette maladresse qui me fait chier parce que je me dis putain vraiment je me suis dit pendant 2h20 la vache c'est soigné c'est beau c'est nickel et il y a cette séquence à la fin je me suis vraiment dit mais merde il a rien repris il y a certaines séquences autant oui effectivement je retiens surtout le travail de la couleur qui est magnifique tout le long du film il y a certaines séquences où je les ai trouvées limite fades par rapport au timbre que peut avoir le reste du film je pense quand ils arrivent dans l'hôtel je trouve que ça perd un peu de son charme et la scène de l'hôpital psychiatrique qui est pas ouf et là vraiment je me suis dit ils ont changé de caméra entre temps non mais je sais pas par contre tu vois il y a un point que je trouve très intéressant c'est que je vois plein de gens pointer du doigt que le film est bourré de jumpscares je trouve pas forcément il n'y a pas tant de jumpscares que ça par contre il y a de très jolis travaux il y a de très jolis travaux autour de comment la peur arrive au sein du cadre et ça je trouve ça très intéressant cette séquence cette séquence de la grand-mère moi je trouve qu'elle m'a marqué parce que la chute qu'elle a mais non mais la chute qu'elle a en fait la manière avec laquelle elle est amenée c'est pas un truc attendu même un peu mais ça a été désamorcé avant mais ce qui est intéressant c'est que la manière avec laquelle il amène la peur ensuite ça surgit tellement de nulle part parce que tu t'attends pas à ce que ça soit autant surdimensionné tu sais que Pennywise est capable de faire des choses comme ça mais à ce point là et je t'avoue que cette séquence là vraiment moi j'ai senti un frisson qui comme je te disais est parti de mon trou de balle pour remonter jusqu'à ma frange là je me suis vraiment dit au début j'avais vraiment l'impression d'être dans The Visite en fait oh non avec la grand-mère qui pète un peu non il est pas gentil il est pas gentil j'adore The Visite mais je sais mais cette séquence là ça n'a rien à voir avec The Visite on n'est pas sur la grand-mère qui walpait qui se balade qui fait oui mais c'est exactement ce qui se passe mais non c'est pas tout à fait pareil pour moi je trouve que c'est pas tout à fait pareil c'est vraiment très différent il y a plein de séquences où j'ai trouvé que c'était comme ça où ça marchait vraiment comme ça j'ai pas vraiment eu de scène où justement c'était glaçant moi cette séquence là va glacer vraiment le sang j'ai vraiment adoré c'est ce que j'aime dans le travail de Stephen King et dans certaines adaptations pas toutes mais dans certaines adaptations de Stephen King c'est cette espèce de de scène de moments qui te glacent le sang je pense au premier cimetière où il y a certaines scènes par rapport à la réelle et tout qui sont vraiment glaçantes je pense à des moments pour citer les plus connus mais la ligne verte même si c'est pas vraiment de l'horreur qui sont vraiment glaçants là j'ai pas eu cette sensation là parce que je trouvais que c'était dénaturé par des créatures bah en fait en soi ça correspond à l'univers du cirque parce que je trouvais que ça faisait très cirque c'est pour ça moi en fait que ça m'a marqué que je trouvais que ça marchait parce que j'ai accepté ça j'ai accepté ça rapidement moi ça marche pas parce que bah en fait je pense qu'après c'est la peur c'est subjectif et que moi les clowns ça m'en touche une sans toucher bah oui donc forcément dans ce genre de cas moi je t'avoue que les clowns ça m'a jamais vraiment fait peur mais l'univers avec lequel ça peut être géré avec la manière avec laquelle ça peut être amené ça peut faire peur et c'est pour ça que je trouve que certains films qui avaient des clowns indirectement la maison des mille morts de Rob Zombie ou des choses comme ça jouent un peu avec l'image du clown et je trouve que c'est ça en fait qui fait que ça marche c'est que quand tu t'en empares et que tu arrives à la guider dans une direction qui va impacter le spectateur t'as pas forcément besoin de base d'avoir peur des clowns c'est ça qui je trouve fonctionne bien aussi après ça fonctionne sur chacun ça fonctionne de manière très différente du coup c'est le regret entre guillemets que j'ai de ne pas avoir eu ce petit frisson après moi je t'avoue qu'encore une fois j'étais vraiment allé dans l'idée que déjà je pourrais potentiellement être déçu parce que ça me semblait trop long et que finalement voir que le film passait bien et avait une vraie ambiance et avait une vraie envie de partager quelque chose de différent du premier chapitre avec le spectateur c'est ça en fait qui m'a convaincu c'est justement que ça soit pas la même chose que le premier que la peur soit différente et que presque elle soit vraiment émotionnelle et liée directement au personnage et non plus simplement à Pennywise et si excuse moi d'ailleurs je reviens sur mes propos parce que j'ai eu une zone de frisson j'ai retenu ça mais sur 2h45 on se souvenait de toutes les scènes mais dans la scène de fin la scène où le personnage féminin est enfermé dans les toilettes cette scène là m'a vraiment donné des frissons qui s'était vendu comme une des scènes les plus gores du tournage finalement quand j'ai vu la séquence je me suis dit ouais c'est du niveau de Evil Dead remake où il va faire du gore mais à ce niveau là c'est sûr que c'est pas pour ça que ça m'a donné des frissons c'est autour de toute la symbolique qu'il y a la sexualisation de cette jeune là et surtout tout ce qu'il y a derrière en fait adolescente tout ce qu'il y a derrière la peur des règles le mieux voilà c'est cette référence et la manière à laquelle c'est fait c'est la manière à laquelle c'est la manière à laquelle c'est fait qui est ultra puissante et là ça marche parce que ça marche je suis d'accord avec toi je te propose qu'on passe au casting parce que à mon avis il va y avoir beaucoup de choses à dire le casting très atypique parce que je m'attendais pas à voir des stars en fait se lier à un tel projet donc du coup moi je trouve ça intéressant on a James McAvoy on a Jessica Chastain on a Bill Hader qui est-ce qu'on peut citer d'autres on a Ishaïa Mustapha on a Jay Ryan on a James Ronson on a Andy Bean qui joue donc le club des losers pour resituer Bill Skazgard qui campe encore une fois Pennywise on peut citer également rapidement les quelques gamins qui refont une petite apparition Janet Martel Wyatt O'Lef Jack Dylan Grazer Finn Wolfhard Sophia Linz Chosen Jacob et Jeremy Ray Taylor voilà pour ne resituer qu'eux moi pour moi c'est vraiment eux qui fonctionnent parce que derrière il y a d'autres acteurs secondaires mais je trouve ils sont moins impactants on citera tout de même un caméo de deux personnes que j'attendais pas du tout à voir dans le film même si j'avais lu la liste de casting Xavier Dolan qui apparaît au bout de 3 minutes du film donc ça n'est pas du tout un spoil et l'auteur d'un certain roman qu'on ne citera pas pour garder la surprise qui est présent dans le film voilà pour resituer moi je trouve que dans l'ensemble le casting du Club des Losers version adulte fonctionne bien pour la raison qu'ils ont vraiment les mêmes gueules que les jeunes acteurs ce qui est saisissant et pour l'autre raison qui fait qu'ils amènent beaucoup d'émotions l'interprétation elle est très réussie parce que l'un des grands charmes de ça chapitre 1 c'était l'interprétation de ces jeunes acteurs et là en l'occurrence les adultes ont réussi à reprendre ce travail là ce qui ne devait pas être simple sans perdre le lien sans perdre le lien et en gardant toujours cette dynamique de de groupe de celui qui bégaye celui qui a tout le temps peur non c'est c'est vraiment réussi quoi et du coup même les petits les petites guimiques les petites piques qui se lancent les petites vannes qui se font c'est gardé et non c'est vraiment réussi pour moi la vraie surprise c'est Bill Hader qui joue donc Richie qui je trouve est vraiment vraiment excellent parce que Bill Hader il est souvent rangé dans la catégorie du connard entre guillemets dans les films sur tous les comédies et là je trouve qu'il dévoile une sacrée palace de jeu non non il est vraiment excellent il faut forcément en parler mais Bill Skazgard qui joue donc Pennywise personnellement je trouve qu'il est moins éclatant que dans le premier mais je trouve qu'il a quand même pas mal de scènes qui fonctionnent bien dans le film notamment une scène avec une gamine et une tâche sur le visage qui est vraiment très très justement amenée et la séquence du jeu des miroirs aussi où je trouve qu'il a vraiment quand même quelque chose d'absolument fou c'est sûr qu'on va lui faire un reproche voilà j'en étais sûr que pour moi je trouve que le seul vrai reproche qu'on peut lui faire c'est qu'il a moins de présence il a moins de charisme mais je pense que c'est dû au fait qu'on soit moins surpris par son retour alors ça ne va pas forcément marquer c'est vrai qu'en le disant effectivement c'est peut-être un constat à faire de la différence entre le 1 et le 2 et ce qui peut jouer en défaveur de la qualité du 2 mais par contre regardez c'est Bill Stasgarn regardez regardez c'est Bill 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 partout tout le temps c'est-à-dire que normalement la créature de fin ne ressemble pas du tout à ça mais on a décidé de regarder la tête de Bill donc on a regardé la tête de Pennywise tout le temps et après il faut te remettre dans le contexte et ça pour moi c'est essentiel c'est une oeuvre de cinéma donc l'image c'est on a besoin de se raccrocher à quelque chose je sais qu'à la base j'ai lu le roman je sais qu'à la base ça devait être une créature vraiment qui faisait proche de l'extraterrestre d'un extraterrestre presque voilà là ils ont choisi de garder un visage parce que pour moi je pense que c'était important de garder un certain attachement je suis pas sûr et après je vais t'expliquer un peu en tout cas c'est le ressenti que je je sens que ça vient aussi du rejet des effets spéciaux de ta part non 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 là du tout non non pas du tout par rapport à ça je pense et c'est un point de vue et après peut-être qu'il y en a qui seront d'accord ou pas du tout mais Bill Skarsgård a vraiment marqué ça chapitre 1 ça a été un acteur qui a explosé qui a fait que en partie que le film était une vraie réussite parce que son interprétation était juste était effroyable était glaçante et je pense qu'ils s'en sont bien rendu compte et que du coup ils ont dit bah dans le 2 on va le surutiliser parce qu'on sait que ça marche je trouve pas qu'il est surutilisé moi je trouve que si je trouve que il s'éclipse quand même durant de nombreux instants après ouais mais quand il est là par contre il est trop là oh pas tant il fait trop Pennywise non je trouve t'es vache non mais là je suis alors là je ne changerai pas de point de vue t'es vache non 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 je suis ah bah je sais bien tu ne changeras pas de point de vue mais je trouve t'es vache Bill Skarsgård je pense que c'est à cause je pense que c'est à cause de la séquence de fin que tu dis ça je pense que c'est parce que la séquence de fin elle dure 20-30 minutes avant je trouve que tu vois l'apparition qu'il a avec Richie je trouve que l'apparition qu'il a avec avec juste la gamine il n'a pas tant que ça ça pourrait être beaucoup plus subtil comme dans le premier et là non on a l'impression que c'est un outil ouais mais dans le premier le but c'est de jouer sur justement l'attente là l'attente elle a plus elle a plus moyen d'être présente tu peux plus jouer sur tu ne peux pas faire un effet dans la mer tu ne peux pas faire un effet dans la mer comme sur le premier où justement on attend chacune de ses apparitions parce qu'elle doit être terrifiante là le but c'est justement de faire en sorte qu'il soit un outil de la peur ouais mais du coup ça dénature complètement je trouve que ça dénature complètement de personnages je pense qu'il fallait le mettre à hauteur de ses adultes et que le seul moyen c'était de par exemple quelle utilité d'avoir montré Bill Skazgard sans son maquillage oh moi j'aime bien mais c'est parce que ça va avec le lieu il a une tête vraiment ça va avec le lieu ça va avec la scène le lien avec la paternité le fait qu'il se prenne pour son père je ne suis pas sûr qu'il y a une utilité si si c'est intéressant je trouve que c'est tout de même intéressant bon je pense qu'on aura un gros débat là dessus mais je trouve que c'est intéressant mais là tu vois c'est un point qu'on aurait dû aborder sur l'écriture l'utilisation de Pennywise parce que là on n'est pas dans le jeu de Bill Skazgard Bill Skazgard il est excellent dans le rôle il est excellent dans le rôle on ne peut pas lui en retirer ça ce qu'on peut retirer c'est le fait que dans le scénar Gary Doberman il l'a trop utilisé pour moi c'est plutôt ça ou pas trop mais mal utilisé voilà à la limite et voilà on va se revenir là dessus c'est bon ça n'est pas l'interprétation de Bill Skazgard c'est l'interprétation du personnage par Gary Doberman et ben mon cher Hugo je propose qu'on conclue autour de ça qu'est-ce que tu gardes finalement de ça chapitre 2 et ben ça reste un bon film une bonne adaptation ça reste ça reste ça est revenu non 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 vraiment il y a un charme qui était présent dans le premier qui est toujours présent dans le deuxième et il y a une réinterprétation de l'univers de Stephen King qui est réussi il y a une ambiance qui s'installe il y a des thématiques toujours graves qui sont chères aux œuvres de King qui sont toujours là et en cela le film est réussi en revanche par rapport à tous les points que j'ai pu aborder avant bah ça aurait pu être mieux moi pour moi je suis vraiment en sorte de la somme en disant ça aurait pu être mieux j'ai eu un effet glace ok j'ai eu un effet glace ok je vois ce que tu veux dire on introduit on introduit très bien il y a un très bon matériel il est plutôt bien utilisé mais il manque quelque chose moi je suis plus positif quand même je trouve qu'on est sur un film qui est bien plus équilibré que le premier dans ses thématiques dans sa manière de les aborder après on a abordé plein de points où on est d'accord je trouve que Muschietti il faut qu'il arrête de il faut qu'il arrête de vouloir mettre en scène des scènes d'action ça sert à rien il faut qu'en écriture Gary Doberman il arrête de faire un peu n'importe quoi avec ses persos et qu'il se ressente sur sa manière de composer ses thématiques mais dans l'ensemble c'est vraiment un film qui m'a pris aux tripes que je trouve beaucoup plus intense je pense que le premier qui je trouve est beaucoup plus maîtrisé sur sa longueur je pense qu'en fait pour conclure on pourrait dire que ça chapitre 1 et ça chapitre 2 fait écho à des situations tellement différentes qu'en fonction de chacun exactement tu vois toi tu avais été plus impacté par le 1 je suis plus impacté par le 2 même si j'ai été impacté par des scènes du 2 évidemment mais l'histoire de teen movie va plus correspondre à moi moi je trouve que le point de vue des adultes est très intéressant aussi mais dans tous les cas vous l'aurez compris on est tous les deux d'accord pour vous recommander ça chapitre 2 d'Andy Muschietti qui est tout de même très intéressant merci Hugo d'être revenu ça m'a fait bien plaisir ça m'a fait plaisir comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films parce que ça c'est bien d'aller voir des films on se retrouve pour parler de films bien évidemment à plus et ça reviendra bientôt accessoirement il va revenir très vite mais à la fin ça meurt ça m'a fait ça m'a fait Sous-titrage ST' 501